Sous-titrage ST' 501 Merci de nous retrouver sur Viaghtil pour ce débat d'entre les deux tours avec les quatre candidats restés en lice pour le scrutin de dimanche, dernière étape, avant la mise en place de la nouvelle Assemblée de Corse. Alors messieurs, bonsoir à tous les quatre et merci d'avoir accepté ce nouveau débat qui se déroulera durant une heure et dix minutes. Un débat qui sera également animé par Sébastien Thierry à mes côtés. Bonsoir Sébastien, à qui je laisse immédiatement la parole pour présenter les invités et le contenu de ce débat. Bonsoir Jean Vitus et bonsoir à tous. Alors quatre candidats, vous le disiez, autour de la table pour débattre. Trois listes d'union à droite, à gauche chez les nationalistes et la liste du Front National, la seule identique à celle du premier tour, sont en lice. Dans ce débat, nous reviendrons sur les alliances d'entre-deux tours, sur les accords politiques. Nous évoquerons aussi la gouvernance de la future Assemblée et puis enfin les choix sur les grands dossiers de chaque liste. Et puis ce sera ceux de la mandature à venir. Une précision à apporter, le docteur René Cordolé-Agne représentera le Front National. Bonsoir, vous êtes médecin troisième de la liste. Christophe Cagnon, le test de liste est souffrant. Il n'a pas pu être avec nous ce soir. Alors avant de vous donner la parole messieurs, voyons ensemble la présentation en images des quatre listes signées Pierre-Nicolas. Arrivé en tête au premier tour, Paul Giagobi n'a pas changé le nom de sa liste, Prima à Gorsica. Elle intègre les communistes, mais Dominique Boukini n'ayant pas fait le score de 2010, il n'obtient que 7 candidats sur 51. Au sommet, il y aura Paul Giagobi tête de liste, Maria Guidicelli deuxième, Dominique Boukini sera cinquième de liste. Une fois n'est pas coutume, les nationalistes se présenteront unis au second tour. Les autonomistes de Femmo à Gorsica et les indépendantistes de Corsica Libre ont fusionné pour créer Pierre à Gorsica. Ils défendront à l'Assemblée de Corse les nombreuses idées sur lesquelles ils se rejoignent avec Gilles Simoni en tête de liste, Jean-Guy Talamoni troisième et Jean-Christophe Angelini cinquième. A droite, José Ross et Camille de Rocaser à tout sourire ont annoncé le lancement de leur liste, le rassemblement. Un rassemblement prévu de longue date, mais bien nécessaire après une scission mouvementée. José Ross y sera premier et Camille de Rocaser à troisième, leur liste ayant obtenu des scores très proches, le premier garde 26 candidats, le second 25. Enfin, le Front National de Christophe Cagnoni se maintient grâce à son score de 10,5% au premier tour. Un score qu'il espère seul maintenir, voire améliorer au second. – Alors avant d'entamer la discussion, attendez deux secondes. – Je voudrais faire une déclaration. – Nous présentons d'abord le résultat de la semaine, du scrutin de dimanche, et ensuite nous entamerons le débat, mais on ne fait pas de déclaration préalable, c'est nous qui menons les débats, vous parlerez lorsque viendra votre tour de parole. Alors le rappel des résultats du premier tour, Paul Jacobi de Prima à Goursiga a obtenu 18,4% des voix, suivi de Gilles Simeone de Fema à Goursiga de 17,6%, José Rossi et les Républicains et l'UDI 13,1%, Camille de Rocaser à divers droits 12,7%, Christophe Cagnoni du Front National 10,5%, Jean-Guy Talamon et Coursiga Libre 7,7%, sous la barre des 7%, Dominique Bocchini du Front de Gauche obtient 5,5%, et sous la barre des 5%, donc non représentés au deuxième tour, Jean-Charles Orsucci 4,1%, Emmanuel De Gentil 3,2%, Jean Tsoukarelli 3,1%, Paul-Félix Benedetti 2,5% et Yacine Santogne 1,1%. Alors pour commencer, nous faisons un premier tour de table rapide sur ces résultats, avec Paul Jacobi en tête au premier tour, mais avec plus personne à vos côtés à gauche, ça vous satisfait vraiment ? – Avec les électeurs, écoutez, je crois qu'il ne faut pas se hasarder aux pronostics, on en a déjà dit assez de bêtises là-dessus, moi j'avais indiqué ici que je serais en tête avec 25 000 voix, donc je crois que mon pronostic est plus crédible que d'autres. Ce que je constate sur le terrain, c'est que tous les colistiers, ou quasi totalité des colistiers d'un certain nombre d'autres listes, nous rejoignent et travaillent avec nous très tranquillement, et ce sans attendre ni les consignes ni nationales ni locales, mais sont venus dans les permanences et se sont mis au boulot, pardonnez-moi l'expression, dès le début. Par conséquent, les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner. – Alors, du côté de Femmo à Gours, il n'y a pas eu la dynamique attendue, en Haute-Corse, ça répond à vos attentes, en revanche, en Corse du Sud, ce n'est pas le même cas, et vous perdez des voix. – Je ne pense pas que cette analyse soit véritablement fondée, non, au contraire, je pense que nous avons fait un excellent score, qui nous a placés effectivement à quelques centaines de voix derrière Paul-Jago, dans le tact, ceci étant, au contraire, je crois que la dynamique était très importante dès avant le premier tour, elle a été confirmée par les résultats de ce premier tour, et aujourd'hui, avec la fusion des deux listes de Femmo à Gours et Coursiga Libre et l'offre politique que nous proposons, je crois que cette dynamique va véritablement s'amplifier et nous porter jusqu'à la victoire. – José Ross, c'est sur ce premier tour ? – Camille de Rocassère et moi-même étions les seuls à avoir annoncé publiquement, avant le premier tour, que nous fusionnerions au second, cette fusion s'est faite dans les meilleures conditions, et quand je regarde, sans préjuger, des reports de voix des uns et des autres, quand je regarde l'addition des voix de Camille de Rocassère, elle est nettement supérieure à l'addition des voix de M. Boukine et de Paul Jacob, et à l'addition des voix de Gilles Simeone et de Jean-Guy Talamone. C'est une base de départ, c'est un socle. Après, il y a des mouvements multiples et divers qui se feront, il y a la mobilisation des abstentionnistes, il y a la dynamique de la campagne, donc c'est une élection ouverte, mais nous nous posons en principaux challengeurs de M. Jacobi. – Alors les seuls à être véritablement contents, c'est du côté de la Front National, vous gagnez 8000 voix. – Mais essayez de répondre quand même un peu aux questions, on n'est pas en meeting ici, M. Gordelier-Lord. – Je tiens à faire une déclaration préliminaire que je vous demande d'imputer ce montant de parole. – Non, vous inquiétez pas, sans doute. – Je souligne, non, non, vous allez voir pourquoi. Je souligne que nous avons pour règle de conduite de respecter les convictions de nos compétiteurs politiques et surtout de respecter chaque personne. Je constate que les responsables politiques autour de cette table ont été extrêmement respectueux envers ma personne et nos candidats. Je résumais que cette décence, vraie marque de déauté démocratie, soit partagée par quelques journalistes qui ne font pas honneur à leur noble profession en s'érigeant en journaliste militant. Sachez que ma profession et celle de la majorité de mes colistiers nous impliquent directement dans la vie d'une société affrontée à bien des malheurs. Nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique. En tant que médecin, je suis confronté chaque jour à la détresse humaine et j'invite ces quelques journalistes qui ne s'expriment que par l'insulte à me suivre dans mon quotidien. – J'ai été étonné par ce que j'ai vu dans la presse ce matin. – Vous n'êtes pas là pour faire le procès de la presse, sinon je ne peux pas faire votre compte. – S'il vous plaît, vous allez voir, ça va être bref. À travers moi, on dénigre non seulement mes colistiers, mais surtout, et c'est plus grave, l'ensemble des électrices et des électeurs traités comme des parias de la politique, voire de la société. Des millions d'électeurs se dressent aujourd'hui contre un système politico-médiatique défaste aux intérêts de l'indication, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. J'exhorte donc la population corse à rallier les convictions du UFN et du Marine de l'Épène et de ses représentants locaux en allant voter dimanche pour que soient traités les vraies traités de la Corse, c'est-à-dire précarité, charité de la vie et sécurité de l'immigration. – Est-ce que vous pouvez répondre aux questions aussi ? On n'est pas en meeting ici. – Je quitte donc ce plateau. – Ah, vous quittez là, d'accord, bien comme ça. – Je quitte donc ce plateau en signe de protestation. Je n'abandonne pas pour autant le combat que je m'aide avec mes colistiers pour défendre la Corse. Messieurs et futurs collègues, – Alors, bonne soirée, merci d'être venu. Et une prochaine fois sans doute, peut-être à dimanche. – Vous ne faites pas pareil à l'Assemblée, mais enfin bon, ça c'est votre choix. – On va reprendre le débat plus sérieusement. Donc, Paul Jacob, vous arrivez en tête, on le disait, mais derrière les listes, sauf les communistes, n'ont pas pu participer à ce second tour. Et c'est avec ces communistes, avec qui vous n'avez pas partagé grand-chose sur le fond, que vous devez faire alliance ce soir. – Je trouve la question doublement extraordinaire. La première, c'est que je constate qu'on donne le bénéfice de la dynamique à ceux qui ont perdu des voix et de la pas dynamique à celui qui a gagné 5000 voix, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et malgré les sondages, malgré tout ce qu'on a pu dire, a fait le résultat qu'il a fait. Deuxièmement, vous m'interrogez sur la difficulté de vivre avec le Front de Gauche. On a vécu 5 ans, avec des divergences, bien entendu, qui étaient parfaitement connues dès le départ, et qui se sont manifestées, et qui n'ont pas empêché les choses d'avancer. Quant aux petites listes, comme vous dites, d'abord, il n'y a pas de petites listes. Il y a des listes, il y a des gens qui sont à égalité, qui s'expriment, après le peuple choisi. Eh bien, je vous dis simplement que sur ces petites listes, comme vous dites, sur ces listes qui n'ont pas emporté plus de 5%, les colistiers travaillent depuis dimanche soir, ou plutôt l'année matin, soyez honnête, avec nous, et ça marche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. – Sur les communistes, notamment, qui se retrouvent avec des personnalités de droite qui ont fait dans cette campagne aussi un credo de battre la droite ? – Écoutez, il faut leur demander à eux. On leur a demandé, bien entendu, si notre liste leur convenait. On a demandé à tous les membres de la liste si ça convenait. On a interrogé des soutiens qui ne sont pas sur la liste pour savoir si ça leur convenait, si ça leur convenait. Et puis écoutez, il suffit d'aller sur le terrain, ça a l'air de convenir à tout le monde. Voilà. – Jules Siméon, et vous aussi, votre union, elle est un peu forcée. Vous auriez préféré quelque chose de plus large ? – J'aurais aimé que les choses soient le plus large possible, mais elle n'est pas forcée. Elle est à la fois une union du cœur et de la raison. Et elle a vocation, bien évidemment, à s'élargir encore. Dès le troisième tour, nous l'avons dit, et de toute façon, dans les mois à venir. Ceci étant, je respecte les choix des autres candidats et les fusions de listes qui se sont passées ailleurs. Je constate, concernant la liste conduite par Paul-Jagob, effectivement, que les communistes ont choisi de la rejoindre, ce qui est tout à fait leur droit, mais qu'il y a un vrai problème de cohérence politique. Lorsqu'on reprend, par exemple, les positions qui ont été les leurs vis-à-vis de ce qui est présenté comme l'enjeu central de la prochaine mandature très courte, c'est-à-dire la constitution de la collectivité unique, ils n'ont pas eu de mots assez durs pour la décrier. Donc comment vont-ils trouver une cohérence avec leur leader aujourd'hui qui s'en veut le parangon ? Premier point. Et deuxième point, des mots encore plus durs concernant la gestion du dossier des transports maritimes, puisque nous avons tous entendu, en session publique, Michel Stéphanie, dire qu'il y avait eu un véritable braquage au détriment de la SNCM et de ses salariés, et que le principal responsable de cette situation était le président de l'exécutif sortant, c'est-à-dire Paul-Jagob. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas de cohérence politique, et que là aussi, on cherche de façon artificielle à essayer de faire barrage à la dynamique qui est la nôtre. – Est-ce que vous comptez Paul-Félix et Bénédette, et le Rénaud, vous parliez vos soutiens ? – Écoutez, il leur appartiendra de se déterminer. Paul-Félix et le Rénaud sont des nationalistes et des patriotes. Nous avons eu un certain nombre de points de désaccord. Nous avons dit et répété que nous avions vocation, bien évidemment, à rassembler l'ensemble de la famille nationaliste et à nous adresser au-delà de la famille nationaliste. – Je vous dirais, c'est un peu comme les deux autres listes, une union qui est obligatoire pour pouvoir l'emporter, mais est-ce que vous êtes sûr du report des voix intégrales des partisans de Camille Rocasère, après ce qui s'est passé en Corse du Sud, notamment, et au Conseil général ? – Dans notre famille politique, il y a toujours, au moment des reports, quelques incertitudes, mais il y a une dynamique de victoire, je pense, qui est de nature à mobiliser et aller très au-delà de l'addition de nos deux scores, à mobiliser les abstentionnistes, à engranger aussi peut-être des électeurs qui ont pu voter au premier tour pour telle ou telle liste et qui ne se sentent pas représentés au deuxième tour ni par M. Jacob ni par M. Simeone, et peut-être aussi à trouver des électeurs qui au premier tour ont pu voter Front National et qui veulent au deuxième tour voter utile parce qu'il y aura un choix à faire entre M. Jacob et notre liste, et nos deux autres listes. Et donc, il y a au deuxième tour une mobilité des électeurs qui feront un choix beaucoup plus simple, avec douze listes, c'est très compliqué. – Est-ce que vous comptez toujours les… – Là, vous le voyez bien, les trois qui sont autour de la table après le départ de M. Cordolian sont ceux qui peuvent gagner l'élection. Nous pouvons, l'un des trois, gagner cette élection. Donc, il y a un véritable choix, et je crois que c'est bien. – Est-ce que vous comptez toujours les grandes communes de droite comme Borgo et Corté, comme des soutiens potentiels vu le résultat de dimanche dernier ? – Écoutez, la commune de Borgo, je n'ai pas été surpris du score parce qu'elle a entretenu avec Paul Jacob des relations privilégiées au cours des années qui viennent de s'écouler. Je note aussi qu'au moment où il s'est agi de voter le paduc, Mme Natal et M. Simeone se sont abstenus, et ce n'est pas un hasard. Il y avait déjà une préparation à ses choix. Donc, ce n'est pas une surprise. – Vous trouvez la lisibilité politique pour le Jacob et de cette élection. Vous pensez que le lecteur peut s'y retrouver ? – Vous savez, c'est assez simple. On a quand même, pendant la mandature qui vient de s'écouler, et c'est assez remarquable, rassemblés sur les grands sujets. D'abord, sur les choix, la vision du développement économique et social de la Corse, et puis sa traduction dans l'aménagement de la Corse, ça, c'était le paduc, et ça s'est fait à une majorité très large. Ce n'est pas l'œuvre unique de l'exécutif, un peu quand même le travail considérable de Maria-Judy Gilles. Ça a été une œuvre commune, non seulement des membres de l'Assemblée de Corse, mais même la population très largement consultée et concertée. Et puis, on a décidé ce que devait être la place de la Corse dans la République française, dans la Constitution de la République, et aussi de ce qui pouvait être fait dans le cadre de la loi, c'est-à-dire la collectivité unique, qui a un certain nombre d'autres éléments absolument essentiels. Voilà, on a un socle très considérable. Vous parlez des transports, mais les transports, c'est un sujet qui a évolué considérablement. En tout cas, par rapport à une période extrêmement troublée, qui a conduit quand même à des condamnations très lourdes pour la France, la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne, nous sommes aujourd'hui dans une construction qui se fait en parfait accord avec la Commission de l'Union européenne, de manière évidemment difficile, mais très sereine. C'est un dossier qui est en train d'évoluer de manière forte. – Sur la situation à gauche, vous avez le soutien du PS national, mais aucune des listes qui n'a pas franchi la barre ne vous soutient. – Attendez donc, les listes nous soutiennent. Je vous dis que pas les membres des listes, les membres de la liste Jean de Soucarelle, il pourrait être très clair. Les membres de la liste Jean-Charles Orsout, il pourrait être très clair. – Une partie des membres, ils viennent chez nous. – Il n'appelle-t-il pas à voter pour vous ? – Bon, écoutez, je ne suis pas sûr qu'il appelle à voter pour vous. – Alors, je rappelle les positions. Jean-Claire, il est dit faire barrage au nationalisme et ne dit pas entre la droite et la gauche qui choisit. – Moi, je constate que chez moi, ils viennent et ils votent et ils sont militants pour que l'on l'emporte. Voilà, ça me suffit amplement. Je me fiche des consignes. D'abord, on a raison de dire que l'électeur est libre parce qu'il est totalement libre. Je constate, en toute liberté, il vient nous aider de manière décisive. – Et la Corse qui ose, pour finir, laisse les citoyens se déterminer, rappelant qu'elle reste fidèle à son analyse sur votre gouvernance et le gouvernement politique. Voilà, pour être précis. – Mais enfin, les gens, le peuple, lui, choisit. – Sur l'isibilité politique, José Ross ? – Sur les ? – La lisibilité politique de cette élection ? – Écoutez, cette élection est très lisible. M. Jacob est sortant avec une coalition qui incluait M. Boukine. Il me paraît assez naturel que M. Boukine se retrouve avec M. Jacob. Mais M. Jacob, c'est une coalition de gauche qui, comme au plan national, a géré la région en essayant d'élargir ses bases, certes. Mais il a élargis M. Simeone sur beaucoup de sujets en direction des nationalistes parce que M. Talamone a été d'une extrême complaisance à l'égard de Paul Jacob et des sujets qu'il a mis sur la table. Et M. Simeone a été plus évolutif sur certaines de ses positions. Mais l'un et l'autre ont fini par voter le paduc. Moi, j'insiste sur le vote du paduc parce qu'il est présenté comme un plan de société. Et notre liste, le rassemblement qui associe Camille de Rocassère et moi-même, au deuxième tour, elle est en rupture par rapport aux choix qui sont ceux du paduc et que nous considérons comme mauvais pour la Corse. Alors ce paduc, il a peut-être des vertus sous l'aspect protection, mais il n'a aucune vertu en termes de dynamique de développement. Ce n'est pas un document qui peut porter la Corse vers la croissance et l'emploi dont tout le monde se part aujourd'hui. On veut faire la croissance et on veut faire l'emploi. Mais ce document n'est pas du tout le signal qu'il faut pour aller dans cette direction. – Alors, J. Simeone, est-ce que vous... – Nous sommes la véritable alternative à la coalition sortante, c'est clair. – La question fondamentale qui se pose, c'est celle d'un choix qui est un choix décisif. Nous, nous sommes, pour répondre à votre question, M. Albertini, en cohérence totale avec notre analyse de la situation, nous avons dit et répété que, pour nous, cette élection était capitale et qu'elle était surtout pour la Corse et que nous devions être collectivement à la hauteur des enjeux. Nous avions annoncé les uns et les autres, Corsiga Libre, Fembo à Corsiga, avant le premier tour, que nous avions vocation à construire ensemble une offre politique, rassemblant les nationalistes, bien sûr, mais s'élargissant. Et nous l'avons dit avant le premier tour et nous avions dit clairement que nous étions prêts à intégrer d'autres listes au deuxième tour. Nous avons pris acte des résultats du premier tour. Nous sommes les deux listes initiales, les seules à rester en lice. Nous avons construit notre fusion et nous l'avons construit sur un contrat de mandature et sur des valeurs qui permettent à celles et ceux qui partagent notre analyse et qui ne sont pas seulement des nationalistes, cela va bien au-delà, et bien de se reconnaître dans notre démarche, de l'appuyer et de la rejoindre. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous sommes heureux d'avoir fait cela parce que faisant cela, nous avons pris aussi l'engagement solennel devant notre peuple et bien d'ouvrir une perspective qui soit une perspective de paix, de développement et d'espoir. Et c'est celui-là le choix. Vous avez d'un côté des hommes qui, quelle que soit leur qualité personnelle, que je respecte infiniment, incarnent l'un et l'autre un système qui a été en Corse en situation de pouvoir depuis des décennies, un système qui a conduit la Corse dans l'impasse, et vous avez de l'autre la possibilité d'une alternative extrêmement large, une alternative dans laquelle, bien sûr, les nationalistes ont un rôle moteur, mais qui va bien au-delà. Et parce que nous avons conscience qu'il est nécessaire d'agréger le plus grand nombre, nous avons, à dessein, construit un contrat de mandature qui va permettre à beaucoup de Corses, y compris des non-nationalistes, de se reconnaître dans cette démarche. – Paul Jagob, vous avez conduit la Corse dans l'impasse ? – Écoutez, j'ai conduit la Corse dans l'impasse en construisant quand même un plan routier, en construisant un plan ferroviaire, en réglant des problèmes de transport comme jamais dans les 30 dernières années on les avait réglés. – Si vous considérez que le problème des transports est réglé, je vous laisserai… – En tout cas, il est bien mieux réglé qu'il n'était précédemment, en travaillant de manière très claire sur la position de la Corse dans les institutions de la République, en ayant un bilan, sur lequel, effectivement, on peut toujours gloser, mais qui nous a permis d'être en tête au premier tour de scrutin. Mine de rien, malgré tout ce qui s'était raconté, malgré une campagne relativement ignoble, je dois le dire, est relativement basse. Mais le peuple, lui, ne s'est pas laissé abuser. Encore une fois, si on a connu cette dynamique, c'est-à-dire si on est passé de 15 000 ou de 20 000 voix à 25 000, ce n'est pas le fait du hasard. Et ce n'est pas le système, il n'y a pas de système. Si on avait vraiment un système, ce ne serait pas 25 000 voix qu'on aurait, ce serait 40 000. Donc voilà la réalité. Donc je comprends que ça vous désole, mais c'est une réalité concrète. Quant à l'impasse, je ne sais pas, au début de la mandature, Gilles Siméon nous disait qu'on irait dans le mur. On n'arriverait pas à faire le paduc, on n'arriverait pas à s'accorder sur les institutions, on n'arriverait pas à faire avancer un certain nombre de dossiers fondamentaux. Eh bien, nous ne sommes pas allés dans le mur et nous avons peut-être joué les passe-murailles. Au contraire, nous avons appelé au début de la mandature, conformément à ce que nous avions dit en 2010, à essayer de construire des convergences sur un certain nombre de dossiers fondamentaux. Nous les avons construites et nous nous en sommes félicités publiquement et nous avons joué loyalement le jeu parce que c'était l'intérêt de la Corse, nous l'avons fait. Ceci étant, il y a aussi des échecs et des échecs graves. Moi, je considère que lorsque vous prenez les responsabilités en 2010, il y a 14 000 chauveurs, aujourd'hui, il y en a plus de 22 000, c'est un échec. Lorsqu'on hérite d'un dossier comme celui des déchets où depuis des années, nous disons que nous allons dans l'impasse en klaxonnant et qu'aujourd'hui, nous sommes dans le mur avec un système qui est un système ruineux, ruineux pour les contribuables, ruineux pour les collectivités, ruineux pour l'environnement et profitable pour un certain nombre, extrêmement profitable pour un certain nombre d'intérêts privés, je considère que c'est un échec. Lorsque nous allons, si le peuple décide, arriver aux responsabilités dans quelques jours et que nous trouverons le dossier des transports maritimes en l'état de ce que vous avez laissé, je considère et nous considérons que c'est un échec. – Et enfin, concernant les délibérations… – Vous allez à la rupture avec l'Union Européenne, avec le tribunal de commerce de Marseille, avec vos amis pour construire sans argent et sans capacité de compagnie maritime, tout ce n'est pas sérieux. – Nous, à la différence qu'il y a entre une construction politique et médiatique et une construction concrète. – Alors, dites-moi, si vous avez réglé le problème des arrêtés Mio, par exemple, qui a été posé et qui a commencé à être posé en 1992. – Nous allons revenir sur ce point-là, je vais répondre précisément à cette question. – Aujourd'hui, nous sommes à 18 mois d'une échéance. – À deux reprises, nous avons fait voter à l'Assemblée nationale, à la demande de l'Assemblée de Corse, à deux reprises, nous avons fait voter à l'Assemblée nationale, à la demande de l'Assemblée de Corse, des dispositions qui prorogèrent les arrêtés Mio. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé. – Qui a saisi le Conseil constitutionnel ? – Les amis de M. Joséros. – D'accord, alors, quel était l'engagement des députés qui devaient être pris ? – Mais ne me reprochez pas tout de même. – Je ne me reprochez pas. – Parce que sans quoi on va faire un duel ? – Il y aurait eu la possibilité de ne pas déférer la loi, elle n'aurait pas été censurée par le Conseil constitutionnel. Si on avait construit un rapport de force politique suffisant de ne pas... – Tout ça est une plaisanterie, le Conseil constitutionnel ne fonctionne pas sur les rapports de force politique. – Mais c'est paru, Joséros, c'est sérieux, il aurait été saisi de toute façon le Conseil constitutionnel sous tout six. – Le Conseil constitutionnel sous tout six. – Bon, je souhaitais m'exprimer aussi pour dire ce que vient de dire M. Simeone sur le bilan en termes de réalité. Parce que je trouve, pendant cette mandature, les uns et les autres... Bon, vous avez beaucoup parlé du sexe des gens, je l'ai dit hier, vous avez beaucoup parlé de sujets théoriques, mais vous parlez aujourd'hui, M. Simeone, des questions d'emploi, des questions de chômage, et vous avez raison de le faire, parce que le bilan, à cet égard, c'est une réalité, n'est pas bon. Mais je ne vous ai pas entendu parler les uns et les autres, et je vous mets, si vous permettez, dans le même sac de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de dynamique de recherche de la croissance et d'emploi pendant cette période. Et vous avez été occupé par d'autres sujets. Quand je vois que la commission Chobon a mis quatre ans pour sortir un texte juridique qu'on aurait pu faire en quelques mois... Bon, il a fallu certes faire de la pédagogie. On m'a expliqué. M. Chobon lui-même, un jour, j'ai parlé avec lui très librement, j'ai dit Pierre... – C'est la politique politique pour rassembler les points de vue. – Pierre, je sais où il faut arriver. Mais est-ce qu'on peut passer impunément quatre ans à faire cela pour rapprocher les points de vue et ne pas s'occuper du reste, c'est-à-dire de l'activité économique et de l'emploi ? Est-ce que sur les dossiers essentiels pour le quotidien des gens... – Bon, vous avez cité les ordures, mais pour en arriver à faire apparaître cette sorte de scandale des déchets, eh bien il aura fallu qu'on attende de se trouver face aux difficultés de l'impossibilité de l'enfouissement. Vous le saviez depuis des années que ça ne marchait pas. Bon, attendez, je voudrais aussi m'exprimer parce que jusqu'à présent, je n'ai pas pu parler beaucoup. Donc moi, je suis dans une situation de contestation du bilan de la majorité actuelle sans avoir participé, excusez-moi, à ces détournements d'opinion sur des sujets qui n'étaient pas les sujets essentiels dans le moment. Et je souhaiterais que M. Jacob ne dise pas que c'est la crise internationale, c'est les difficultés économiques du pays. Bon, c'est toute une série de paramètres extérieurs qui nous auraient empêché en Corse de reprendre du service pour le développement. Je constate que le tourisme, par exemple, vous avez les touristes qui désertent les rives sud de la Méditerranée et qui viennent massivement sur la côte d'Azur ou en Italie, pendant qu'aujourd'hui, on a un tassement de l'activité touristique en Corse au cours des dernières années. Ça réagit sur l'ensemble de l'économie. Quand vous nous dites qu'il faut diversifier... Bon, pardon, je m'arrête, mais je ne voudrais pas que ce débat apparaisse comme un débat où M. Simon serait le principal opposant et où nous, nous serions relégués à observer le débat. Moi, je suis extérieur à l'activité de l'Assemblée au cours des dernières années, même si j'ai des amis dans cette Assemblée qui ont fusionné avec moi aujourd'hui. – Là, vous avez largement rattrapé votre temps. – Et j'entends apporter mon œil et l'observation que j'ai pu faire pendant ces années sur les dérives qu'a connues l'institution régionale. – Excusez-moi, bon, vous, vous n'étiez pas là, donc on ne peut vous faire aucun procès. – Je vous ai regardé. – Mais par contre, vos amis étaient élus à l'Assemblée de Corse, y compris des colistiers éminents sur votre liste. Ils étaient élus et ils n'y étaient jamais. Tandis que nous... Je ne vais pas citer de nom, vous les connaissez. Il suffit de... Ils n'y étaient pas. Tandis que nous... – Non, ils étaient là, ils ont voté. – Ils ont voté sur le paduc, ils ont voté. – Les élus nationalistes en général, Paul Félic-Bédé, les élus, nous, nous étions tout le temps là, dans toutes les commissions. Nous nous sommes battus, y compris sur des problèmes très concrets. Lorsque nous avons déposé un amendement qui a sécurisé les 105 000 hectares d'espace stratégique agricole, nous l'avons fait, nous avons été heureux de le faire. Si vous considérez, M. Jacob, que c'est une virgule, moi je considère que c'est un chapitre essentiel parce que si on perd les espaces stratégiques agricoles... – Vous l'avez déplacé le paragraphe et vous avez ajouté une virgule. – Lorsque nous avons inclus... – Si ça vous fait plaisir, ça ne s'agit pas des électeurs. – Lorsque nous avons fait voter dans la délibération concernant la collectivité unique qu'il fallait instituer une commission qui permettrait de travailler avec les personnels de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux, c'était peut-être prévu mais c'est nous... – On l'a souligné. – C'est nous qui l'avons inclus. – C'était prévu déjà au débat. – Lorsque nous sommes battus contre la centrale au fioul lourd que vous vouliez imposer, que vous défendiez, M. le Président de l'exécutif, si nous n'avions pas été là, aujourd'hui, nous ne fonctionnerions pas au fioul léger. – Oui, vous avez mis effectivement des t-shirts disant qu'il faut le fioul léger. – Non, on n'a pas fait que ça. – On a mobilisé, on a fait retirer l'arrêté pro-sectorale qu'il organisait et donc nous avons été au service de l'accord sur l'intérêt général. Lorsqu'il y avait des délibérations essentielles, nous y avons contribué et permettez-moi de dire que nous avons la faiblesse pour les listes nationalistes à contribuer fortement, effectivement, à ce que, lors de cette mandature, des délibérations importantes interviennent. De la même façon, nous avons de façon loyale l'ensemble des nationalistes contribué à l'apaisement du climat politique en Corse, ce qui est un élément que tous nous soulignons et dont tous, nous devons nous réjouir et nous disons aujourd'hui que nous allons continuer sur ce chemin de paix qui est un élément essentiel. Enfin, nous avons su nous opposer, nous avons toujours voté, nous y étions, vos amis n'y étaient pas, nous avons toujours voté contre le budget de M. Jagob, nous avons fait des amendements, nous avons fait évoluer et lorsqu'il ne fallait pas, nous avons dit non. – Ne dites pas qu'il n'y était pas. – Quant aux déchets, quand vous dites… – Ils ont voté, ils se sont expédés, ils ont manifesté leur position. – Lorsque vous dites sur les déchets, notre première conférence de presse, notre première conférence de presse en la campagne, c'était de dire le système d'enfouissement généralisé tel qu'il est organisé est une catastrophe. Il faut en sortir. Le centre d'enfouissement de Talon va arriver en saturation. Il n'y aura pas de possibilité d'ouvrir un nouveau casier. Nous allons aller dans l'impasse. Nous y sommes arrivés et si nous y sommes arrivés, c'est la responsabilité de M. le Président de l'exécutif et de son équipe et notamment de ceux qui gèrent le CIVADEC et vous, vous n'avez rien fait pour empêcher cela. Nous, nous avons fait tout ce que nous pouvions et aujourd'hui, tout le monde vient sur nos positions. Nous en félicitons mais nous pensons que nous sommes mieux placés pour mettre en œuvre le tri sélectif que ceux qui ont organisé l'enfouissement généralisé par le budget. – C'est pas autre chose. – Tout ça est dans la confusion absolue. Simplement, un petit détail, la compétence de la collectivité territoriale de Corse, c'est de voter un plan sur l'élimination des déchets. C'est une compétence communale. Je rappelle que vous l'avez voté. Je vous en remercie et par conséquent, vous avez approuvé ce plan même si après, vous vous êtes distingué. Sur le flou lourd à Loutia, nous nous sommes battus pendant des années de manière avec un sens de la communication qui est peut-être moins élevé que le vôtre et moins pointu que le vôtre. Nous n'avons pas mis de t-shirt mais il n'en demeure pas moins que nous avons apporté non seulement le fait que la centrale de Loutia ne fonctionne au flou léger aujourd'hui et convertible au gaz, mais aussi que l'État s'engage à travers la PPE à permettre à la Corse de s'équiper au gaz, d'avancer considérablement sur les énergies alternatives et sur les travaux d'isolation publique et privée. Donc voilà, ça c'est un bilan. Pour le reste, vous n'avez pas voté le budget 100 millions d'euros d'excédent par an de la section de fonctionnement, ça n'est pas mal. Je vous concède qu'on pourrait faire mieux. Mais précédemment, on ne faisait pas mieux malgré les dotations qui augmentaient tout le temps. Je sais bien qu'il y a 55 millions d'investissements en moins sur la mandature, c'est-à-dire un peu moins de 5%, que ça vient aussi du fait qu'on a obtenu des baisses de prix qui me paraissent une bonne gestion des deniers publics. – José Ross, si vous agitez comme une menace qui nous guette pour dimanche prochain, l'indépendance… – C'est un sujet là. – Oui. – C'est important aussi dans le débat, avant de passer au… on va continuer là-dessus, mais l'indépendance comme le danger qui nous guette, c'est une stratégie électorale ou c'est… sur cette question, je me suis déjà exprimé. Il y a aujourd'hui une fusion de listes entre la tendance entre deux familles nationalistes, une de sensibilité, autonomie, je ne sais pas s'il faut qualifier Gilles Siméon d'autonomiste, il est nationaliste, mais à côté, il y a une famille qui, parmi les nationalistes, est clairement identifiée comme indépendantiste. M. Talamon ne se cache pas de défendre des idées indépendantistes et d'avoir comme objectif plus ou moins lointain l'accès de la Corse à l'indépendance. Sur ce plan, non seulement nous avons des réserves, mais nous n'imaginons pas un seul instant que la Corse puisse évoluer vers ses horizons. Alors on nous dit, vous pourrez m'exprimer un peu plus longuement puisque maintenant vous m'avez interrogé sur ce sujet pour que je n'y revienne pas, je ne vais pas revenir deux ou trois fois sur le sujet. Bon, si M. Talamon a pris l'engagement pendant deux ans de ne pas parler d'indépendance, ça ne veut pas dire qu'il y renonce. Et donc je dis simplement que connaissant l'image et les idées qui sont les siennes, si demain dans la coalition il était comme M. Boukini, communiste et président de l'Assemblée de Corse, M. Talamon étant l'équivalent de M. Boukini si M. Simeoni gagnait les élections président de l'Assemblée de Corse, eh bien je peux vous dire que dans la France entière et en Europe, on dirait l'Assemblée de Corse à un président indépendantiste, quel que soit le contrat de mandature. Et l'image de M. Talamon, il serait plus visible, excusez-moi, bien que vous soyez demain si vous gagnez président de l'exécutif, plus visible que celle de M. Simeoni, comme quand j'ai présidé l'Assemblée de Corse parce qu'on était en plein accord de Matignon, eh bien on parlait de José Ross si président de l'Assemblée de Corse parce qu'on a négocié les accords de Matignon et que j'avais une position nationale visible. – Parce que c'était une forte personnalité, ça l'est toujours aussi quand même. – Oui mais Jean-Guy Talamon est une forte personnalité que je ne sous-estime pas parce qu'il a eu ses idées jusqu'au bout. Et donc je dis, je dis aujourd'hui à nos électeurs modérés qui ne sont ni les électeurs de gauche, mais qui parmi les électeurs de gauche, il y a beaucoup de gens aussi qui craignent une évolution vers l'indépendantisme. Et c'est à cela que font référence sans doute ceux qui évoquent la garantie républicaine. Il y a parmi les électeurs de droite beaucoup de gens qui ont pu voter Front National au premier tour en protestation mais qui aujourd'hui dans cette élection vont avoir à faire un vote utile. Et le vote utile c'est quoi ? Si on ne veut pas que la gauche passe avec M. Boukine et M. Jacob et si on ne veut pas que M. Talamon soit président de l'Assemblée de Corse c'est de voter pour nous que la droite vient de s'unir avec les indépendantistes en Guadeloupe. – La droite vient de s'unir avec les indépendantistes. Moi je pense que le débat se situe quand même à un tout autre niveau aujourd'hui. – Ce soir, aujourd'hui ce n'est pas moi qui abordez la première question. – Il y a une question qui est importante. – Mais il faut la faire. – Effectivement, il y a une question qui est importante. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui sont prêts à voter pour la liste Père à gauche et qui effectivement ne sont pas d'accord avec l'indépendance. C'est une réalité objective et qui effectivement peuvent avoir peur de l'indépendance. Donc Consigualibre est un mouvement… – Ce sont les cocus de demain ? – Alors si vous considérez que ce sont les cocus de demain, il fallait les souder à Marie-Adioudigé lorsqu'elle a proposé à Corsigualibre d'intégrer sa liste municipale pour gagner la première ville de Corse. Écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui diaboliser ni les nationalistes ni au sein des nationalistes ceux qui sont indépendantistes. Il y a une chose qui est très claire, ce n'est pas pour deux ans. Nous, on a un contrat de mandature dans lequel on dit aux Corse aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas l'indépendance de la Corse. Ça, ça sera défendu par Corsigualibre dans le cadre de son activité de mouvement politique, ce qui est un droit absolu et fondamental. Et puis, il va y avoir des élus de la Corse qui ont scellé ensemble un accord validé par le peuple, devant le peuple, qui a vocation, cet accord, à intégrer des gens qui ne sont pas nationalistes. Et donc, que va faire cet exécutif et que va faire cette majorité territoriale ? Elle va travailler pour mettre en œuvre cet accord, très simplement. Et un accord qui reprend un certain nombre de fondamentaux qui sont partagés par une très grande majorité de Corses. Donc, aujourd'hui, l'argument, il est de bonne guerre. Il est de bonne guerre lorsqu'on sent, d'un côté ou de l'autre, que la défaite se profile. Bien sûr, comme souvent, on cherche à activer les peurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique qui est une logique de sérénité totale. Parce que, je l'ai dit et je l'ai répété, chez nous, il n'y a personne qui envisage d'imposer quoi que ce soit aux Corses parce que nous savons déjà que ça ne serait pas possible parce que les Corses n'accepteraient pas et parce que nous sommes fondamentalement dans une démarche de démocratie et de conviction. Et, dernier mot, aujourd'hui, si nous gagnons cette élection, nous gagnerons peut-être avec 33, 34, 35%. Il n'y a pas un pays dans le monde où il y a 35% du corps électoral ou du corps social qui peut prétendre imposer ses règles au reste du corps social. Donc, nous devons travailler à des consensus comme nous l'avons fait dans la mandature écoulée. mais nous allons travailler à des consensus qui, ceux-là, vont se concrétiser. – Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'installer un président de l'Assemblée de Corse dont l'appartenance aux idées indépendantistes est connue, soit neutre, excusez-moi, mais je ne peux pas souscrire à votre raison ni les électeurs de cette région. – En parlant de présidence, ce sera Dominique Bouquille ou Paul-Marie Bartoli chez vous ? – On ne sait pas du tout ce genre de calcul. Nous verrons bien. Le moment venu, on n'est engagé à rien ni envers personne. – Sauf que tout le monde sait que ce sera Paul-Marie Bartoli. – C'est vous qui le savez. Alors lui, il ne le sait pas et moi non plus. Ça fait au moins de vous le savoir. – Malheureusement, je pense qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'il en serait si le résultat des jours n'est ce que nous... – Je ne savais pas très sérieux. Gilles, vous avez un vocabulaire qui est le vôtre. Vous parlez d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Très bien. C'est votre droit le plus absolu. Et vous dites non mais nous n'avons aucune notion d'indépendance. – Vous parlez aussi du peuple, par le peuple. – José Gross a défendu la notion du peuple corse. – Et pas de nation. Et par conséquent, moi j'estime parfaitement toutes les idées, après tout, il n'y a pas de diabolisation parfaitement légitime à Jean-Guy, à vous-même, à qui on veut de souhaiter telle ou telle évolution de la Corse, y compris l'indépendance, d'un choix démocratique. Mais la manière dont vous vous exprimez, les concepts que vous mettez en avant, en particulier celui de pays, celui de nation, sont précisément les concepts de l'indépendance. Mais c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas tromper le monde en disant j'attrape tout le monde autour d'un contrat de mandature qui d'ailleurs au passage reprend le point d'équilibre et le consensus que nous avions trouvé dans les cinq ans avec vous et avec d'autres. Très bien. Et en même temps, dire nous nous dissimulons derrière tout ça. – On se dissimule devant rien du tout. Moi je pense que les Corses savent très bien ce que nous sommes, ce pourquoi nous nous battons. – Précisément, ils le savent et ils vont nous le montrer dans les élections. – Effectivement, nous nous battons pour construire ce pays et le feront son émancipation sociale, culturelle, économique. C'est notre fierté et c'est la raison essentielle, unique de notre engagement. – Alors on revient à la deuxième partie de l'émission en parlant de la gouvernance, de la future collectivité. Mais avant cela, un très rapide bilan de la mandature. Vous avez commencé à l'évoquer. Il y a un instant, vous le brisez, le pays est détruit. On n'a pas suivi la guerre. – Si vous considérez que ce pays, il a avancé considérablement. Il faut le voir avant ça. – La Corse, quand on considère comme vous que c'est une région, qu'on considère que c'est un pays qu'on constate que c'est une île, la Corse est aujourd'hui dans des difficultés énormes parce qu'elle paie le prix, le prix fort de décennies de politiques qui l'ont désormais. – Vous voyez tout ce qui se fait dans les entreprises, dans l'équipement public, dans l'équipement privé. – Mais j'y vis dans les villages. – Vous voyez les agriculteurs qui ne meurent pas. – Vous voyez les familles en situation de précarité. – Mais c'est votre rôle de dire ce genre de choses. – Mais regardez aussi ce qui avance. – L'eau, le transport, les déchets. – L'eau, vous voyez. – Oui, oui. – Savez-vous combien nous avons investi et combien nous avons amélioré les choses des ordres ? – Ne parlons pas simplement de ce que vous avez investi. – Regardons le tour sur investissement. – Là, on part dans tous les sens. – Je n'en ai pas en même temps parce qu'on n'entend plus rien. – Si c'est l'image que vous donnez de la gouvernance future, elle n'est pas brillante parce que là, vous partez dans tous les sens pour dialoguer une manière un peu brutale. – Alors, est-ce qu'on peut revenir à la gouvernance ? – Vous, le sujet est complètement insignifiant. La vérité doit très certainement être entre les deux. Alors, votre principale réussite et votre échec, Jacob, que vous reconnaissez ? – Votre principale réussite, on a fait avancer les choses. On a mis en place des programmes. Ça se voit sur les routes. Hier, le docteur Cordéliane me reprochait de ne pas faire de créneaux de dépassement. Il y en a eu cinq dans la mandature, il y en a encore cinq dans le plan routier, mais il y a eu bien d'autres choses qui servent à l'ensemble des collectivités et ça fonctionne. Je suis arrivé, les trains ne marchaient pas, ils roulent. Bon, et puis ça n'a pas été un petit travail parce que, véritablement, c'était catastrophique précédemment. Et on pourrait multiplier les exemples. On a mis derrière nous des problèmes récurrents et on a fait des choses qui étaient présentées en début de la mandature comme les douze travaux d'Hercule que personne n'arriverait jamais à faire. Bon, très bien. Alors après, quand on a des critiques à faire, on dit qu'on a une gouvernance solitaire et autoritaire. Simplement, cette gouvernance avec 24 conseillers territoriaux qui n'étaient d'ailleurs pas toujours d'accord entre eux, a permis d'accoucher d'un certain nombre de choix politiques fondamentaux, y compris le paduc, à des majorités de 37, de 40 ou d'unanimité. Donc, pour une gouvernance repliée sur elle-même, ça me paraît singulier. – Sur le bilan, José Ross, il y a la gouvernance en particulier ? – Ça fait un bout de temps qu'on parle du bilan. On n'a pas encore parlé de la suite des événements. – Sur le mode de gouvernance, parce que les principales critiques ont porté là-dessus. – Le mode de gouvernance, bon, il y a un président de l'exécutif qui exerce son pouvoir. Bon, il y a des offices et agences qui sont malheureusement éclatés, qui ne sont pas toujours contrôlés comme il faudrait. Il y a eu, de ce point de vue-là, un peu de remise en ordre dans la mesure où le contrôle de la gestion des offices est un peu plus avancé qu'il l'était en début de mandature, je dois le dire, de ce point de vue-là. Bon, mais néanmoins, il reste encore beaucoup à faire car ce pouvoir est totalement balkanisé. Et je pense que les comptes des offices et agences, n'étant pas consolidés avec le budget général de la région, – Ils le sont maintenant. – Voilà, ils le sont maintenant. – Sur plein informatique. – Je m'en tiens au rapport de la Chambre régionale des comptes. – Bon, il reste à faire. Beaucoup de travail dans ce domaine. Alors si demain, j'essaye de faire la soudure avec la suite, si demain nous avions à travailler sur la construction de la collectivité unique, c'est un sujet de réflexion majeure qu'il faut avoir parce qu'au-delà des agences existantes, il y a deux structures qui se rajoutent, l'agence d'urbanisme et l'office foncier. Et donc on voit que la multiplication des satellites autour du président exécutif continue. Alors il y a certes des délégations, et moi je verrais une présidence de l'exécutif encore plus centralisée. Peut-être que vous ne l'avez faite, monsieur. On vous reproche parfois d'avoir eu une gouvernance solitaire. – Il faudrait savoir, dans tous les cas, j'ai tort de toute façon. – Peut-être était-elle solitaire et non suffisamment… – On ne peut pas vous reprocher d'avoir trouvé la situation dans l'État où je l'ai trouvé et qui s'est effectivement améliorée considérablement et compris du point de vue des agences et l'office. – Peut-être était-elle solitaire et non suffisamment concertée avec les uns et les autres. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, c'est le sentiment qui nous revient à travers les commentaires qui sont faits par certains de vos anciens responsables de l'exécutif. – On va donner la parole. – Mais par contre, je pense qu'au sommet de l'exécutif, il doit y avoir un patron. Bon, vous avez toutes les capacités pour être le patron, je le reconnais volontiers. Mais dans la réalité des choses, il y a quand même eu un éclatement du pouvoir maintenu et je pense qu'il faut que sous un contrôle renforcé de l'Assemblée de Corse. Moi, je suis pour une Assemblée de Corse très forte qui dispose encore plus... – Plus de pouvoir de contrôle de l'Assemblée de Corse ? – De pouvoir de contrôle s'il y a les moyens de les exercer. Aujourd'hui, les moyens de pouvoir de contrôle de l'Assemblée sont assez limités. On met à disposition un fonctionnaire qui fait son travail, qui fait un rapport, mais ça ne suffit pas à contrôler. C'est la même administration qui contrôle et qui aide l'exécutif. – Il existe une commission de contrôle. – Moi, je pense que l'Assemblée, en tout cas, quand on parle du roi de Corse que doit être le président exécutif, je ne conçois pas du tout la fonction du président exécutif je pense que l'Assemblée de Corse, si elle s'en donne les moyens... – Il n'y a pas de volonté monarchique en Corse depuis un certain roi Théodore. – Il n'y a pas de contrôle renforcé de l'Assemblée. Quand nous avons fait le statut de 92, c'était précisément un équilibre des pouvoirs que l'on recherchait. Et je crois que si cet équilibre est inscrit dans la réalité, pas seulement dans les textes, je crois que l'Assemblée du Corse a du mal. Elle délibère sur 36 sujets, mais elle n'a pas vraiment les moyens de contrôler au quotidien. – Vous savez ce que disait Quilédie, vous le savez mieux que moi, il disait depuis que je suis à la présidence, je mesure que le Congrès est très puissant. Moi-même, très modestement, et à un niveau évidemment qui n'est pas le même, quand je suis allé à l'exécutif, j'ai constaté que l'Assemblée était extraordinairement puissante. Et qu'effectivement, elle avait le moyen de tout regarder, et c'est tout à fait légitime. Et on nous a, très courtoisement d'ailleurs, mené la vie dure, et c'est tout à fait légitime pendant 5 ans, avec des débats qui duraient très longtemps, qui étaient très fouillés, qui allaient au fond des choses. Et qui faisaient qu'on ne pouvait pas bouger une oreille sans qu'aussitôt, l'Assemblée s'en émeule à juste dire. – Ce n'est pas ce que dit l'opposition. – Une dernière réponse, simplement pour dire que cette intervention et cette émission d'Assemblée sur les sujets lourds s'est faite sur les fameuses délibérations sans suite, mais que dans le contrôle administratif, financier, politique de l'exécutif, l'Assemblée n'a pas eu les moyens, ou ne s'est pas donné les moyens d'assurer ce contrôle véritablement quotidien. – S'il s'est mis au débat, vous auriez une opinion différente. – Bien sûr, deux mots sur la gouvernance. D'abord, les institutions entre elles. Bien sûr, un président de l'exécutif, un exécutif qui travaille, bien sûr, une Assemblée qui joue pleinement son rôle, bien sûr, un Conseil économique, social et culturel revalorisé, bien sûr, des interconnexions beaucoup plus étroites et beaucoup plus performantes avec l'ensemble de la société civile, parce qu'il faut véritablement que l'ensemble des forces vivent de ce pays, associatives, culturelles, culturelles, beaucoup à dire sur la gestion des subventions aux associations, soit véritablement partie prenante de la démarche d'ensemble. Et un deuxième niveau sur lequel je veux insister, une collectivité publique quelle qu'elle soit, ne peut pas fonctionner sans l'adhésion des personnels qui la composent et sans qu'ils ne se sentent pleinement respectés et valorisés. Et là, je pense que ce n'est pas le cas et je pense qu'il y aura tout un travail de reconstruction à faire, écouter les personnels, écouter leurs organisations représentatives, bien séparer le politique et l'administratif, remettre de la transparence, remettre de l'équité, dénouer des situations qui sont des situations extrêmement conflictuelles, qu'il s'agisse des personnels de la CTC ou des personnels des offices et agences et bien sûr, construire avec eux la collectivité unique. C'est un véritable chantier, c'est un chantier social mais qui a des implications politiques majeures. Est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Est-ce qu'il faut modifier les agences et offices et en supprimer certaines ? Oui, c'est un débat que nous avons lancé, vous le savez par exemple, alors même que le dossier des transports était un dossier central dans la mandature qui à mon avis pour l'instant est un dossier en souffrance, l'office des transports a totalement dysfonctionné, totalement dysfonctionné. Alors est-ce que c'est un problème de compétence de celui qui le présidait ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a choisi du côté de l'exécutif de ne pas le faire fonctionner ? La question reste posée. Il y aura certainement des rationalisations à faire entre la TEC et la DEC par exemple. Il y aura également certainement à redistribuer des prérogatives. Par exemple, aujourd'hui c'est le président de l'exécutif qui contrôle la gestion du sport et qui contrôle la gestion des subventions aux associations. Je ne pense pas que ce soit véritablement de bonne politique. Et puis par exemple, il y a des secteurs qui ont été oubliés. Je pense au secteur de la pêche et la mer en général. Et moi je pense que par exemple l'Office de l'environnement doit également... Vous les avez souvent votées ces subventions aussi ? Lesquelles ? Ce n'est pas nous qui attribuons... Sur la culture ou par exemple ? Non mais par contre, chaque fois qu'ils sont venus les dossiers de subventions sur la culture, nous avons demandé une lisibilité et un règlement des aides qui soient co-construits avec les bénéficiaires, ce qui n'a pas été le cas. Et ça crée des situations, y compris au plan humain. Je pense notamment aux grèves de la faim qui se sont égrinées. Mais au-delà de ces grèves de la faim, ces incompréhensions entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas ce qu'ils méritent. Je crois, Gilles. Sur l'évolution de l'exécutif ou le modifieriez ? Je crois que pendant les deux années qui viennent, il n'y aura rien de changé parce que nous avons trop de pression pour aboutir à la collectivité unique. Mais par contre, au moment où nous travaillerons sur les ordonnances relatives à la collectivité unique, puisqu'il y a une partie des ordonnances qui va concerner l'organisation et les compétences, il faudra que l'on regarde de manière très précise comment en effet on peut rationaliser l'organisation générale de l'exécutif et si on peut simplifier, ça ira dans la bonne direction. L'objectif, au moment où on veut unifier l'ensemble de la gestion régionale absorbée des départements, il serait totalement inimaginable qu'on disperse ensuite le pouvoir qu'on a voulu unifier au plan régional. Donc il y a une cohérence d'ensemble à avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aller rechercher les gens au plus près du terrain dans ce qu'on appelle d'un mot barbare, une déconcentration de l'administration territoriale où l'administration va rester au plus près des citoyens. La réponse de Paul Jacob et ses critiques sur la gouvernance portées aussi par des partenaires comme Jean-Charles Orsouci ou Emmanuel De Gentil. Jean-Charles Orsouci a eu effectivement beaucoup à se plaindre en tant que maire de Bonifacio de la gouvernance. Mais l'association civile associée, dans le cadre du PADUC, jamais, jamais, on a mené autant de concertations. On a invité tout le monde. Non seulement les gens qui représentaient des associations, des forces professionnelles, mais tout le monde, tous les citoyens, il y en a qui ont suivi complètement. Il y a eu des dizaines de réunions, il y a eu un travail. Et donc, on a concentré sur la réalisation du PADUC toute la capacité d'association de la société. Quand vous parlez du règlement des aides de la culture, laissez-moi terminer. Le règlement des aides de la culture, il a été adopté par l'Assemblée de Corse. Après un mouvement de concertation, j'ai tenu moi et même 4, 5 réunions avec les représentants du Conseil économique, social et culturel, avec les associations, avec chacun, avec tout le monde. Et chaque fois qu'on déroge au règlement de la culture, vous pouvez sourire, chaque fois qu'on déroge, c'est une délibération spécifique de l'Assemblée. Je vous en prie, ne parlez pas de la grève de la faim de tel ou tel. Je vous en prie, nous avons publiquement répondu pour indiquer quels étaient les montants des subventions accordées et on est allé trop au-delà de tout ce que l'on pouvait faire. Vous me parlez d'écouter les personnels, on n'a pas cessé de le faire, excusez-moi. Vous avez mené la politique que vous souhaitiez ici ou là pour animer je ne sais quelle lutte, etc. Mais la plupart du temps, tout s'est fait consensuellement dans le cas des CTP et des CAP. Quant à supprimer les agences et offices, moi j'ai une position très claire là-dessus. L'administration moderne, elle repose effectivement aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Italie sur la multiplication des autorités relativement indépendantes. L'avantage des agences et offices, c'est qu'elles permettent de consulter, de concerter avec un certain nombre de gens extérieurs et concernés. Ça a un gros avantage. L'inconvénient, j'osais l'a souligner, au début de la mandature, comme dans les précédentes, c'est vrai, et j'emporte ma part de responsabilité, j'ai été conseiller régional et j'ai même été conseiller exécutif dans le passé, eh bien, on n'avait pas assez organisé ce sujet et ce contrôle. On a progressé dans ce domaine et j'osais la reconnu volontiers. On n'a pas assez progressé et je le reconnais volontiers. On ne peut pas tout faire en un jour et ça s'est quand même considérablement amélioré. Donc vous ne touchez à rien pour la prochaine mandature. Vous savez, dans les deux ans, je doute fort qu'on arrive à révolutionner l'organigramme de l'État. On est tous d'accord sur ce point. On aborde la troisième partie du débat. Il nous reste une vingtaine de minutes d'émission pour parler de la mandature à venir et des dossiers dont vous aurez la charge. Vous serez, j'imagine, Paul Jacob et dans la continuité de ce que vous avez entamé. Sur le statut de résident, est-ce que vous porterez ce dossier à terme contre vents et marées ? Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui change d'opinion facilement. J'ai, sur ce dossier-là, au départ, c'est vrai, je le reconnais volontiers, j'avais des a priori et des réticences. On avait consulté les professeurs de droit, dont l'un malheureusement a disparu, Guy Carcassonne, qui manifestait aussi des difficultés constitutionnelles. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des possibilités à travers une révision de la Constitution. Et puis, moi, je suis aussi... On a consulté également au plan européen pour voir s'il n'y avait pas effectivement au plan européen. On a eu une réponse assez claire qui disait que ce n'est pas facile au plan européen, mais c'est possible et d'ailleurs, ça existe déjà. Donc là-dessus, sur le plan technique, on a cerné les difficultés. Mais surtout, au-delà du droit, au-delà de la technique, il y a une réalité. Aujourd'hui, la terre corse, elle est en train d'être absorbée par des gens qui ne résident pas en Corse. C'est un problème politique majeur. C'est un problème politique majeur. C'est un problème économique majeur. C'est un problème d'émancipation et de droit de ceux qui habitent dans cette île majeur. Aujourd'hui, la moitié des résidences qui sont construites en Corse alors qu'on a encore des problèmes considérables de logements sont des résidences secondaires. Et face à ça, je maintiendrai bien entendu mon attachement à cette réforme comme à celle de l'adaptation de notre fiscalité parce qu'effectivement, tant que le Conseil constitutionnel retoquera tout ce que l'on fait, on ne pourra pas avancer et sauver notre langue parce que la co-officialité est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, José Ro, si vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes contre le statut de résident, vous n'êtes pas d'accord avec la co-officialité, vous allez faire prendre une délibération dans la future Assemblée pour renoncer à tout ça si vous êtes majoritaire ? La délibération qui a été votée sans suite n'a pas vocation à prospérer. Elle existe. Elle est sans suite parce que votre famille politique à l'Assemblée nationale a fait barrage contre toute révision constitutionnelle y compris contre la ratification de la charte européenne des langues minoritaires dont beaucoup de collègues de droite sur lesquels ils sont d'accord à commencer par Marc Le Fur. Vous abordez la question de manière un peu détournée pour ne pas dire autre chose. Je crois qu'il fallait commencer par la première marche. S'il fallait faire une réforme constitutionnelle, d'abord, il fallait le dire clairement. Et même la réforme constitutionnelle, si elle avait été faite pour déboucher sur un statut d'insularité, qui est une idée à laquelle je peux adhérer, un statut d'insularité prenant en considération la spécificité insulaire de la Corse et son identité culturelle et sur cette reconnaissance constitutionnelle qui peut se traduire par une rédaction très différente de celle qui était celle de la commission Chobon. Mais qui n'apporte rien. Si, si, elle apporterait la possibilité de sortir de la catégorie des collectivités territoriales de droit commun et d'avoir la possibilité de bâtir ensuite des dispositifs spécifiques. Non, 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 pas du tout. On ne va pas rentrer dans un débat je vais dire auquel personne ne comprendra rien. En tout cas, je suis favorable à l'idée d'une inscription dans la constitution d'une spécificité insulaire qui nous permettrait d'avoir derrière des dispositifs spécifiques sur le plan économique et financier notamment. Or, vous avez commencé par demander un statut de résident qui non seulement est contraire à la constitution mais qui est contraire vous le savez au principe européen qui est contraire au préambule de la constitution. Non, justement, non. Comment non ? Ben non, on a fait consulter les meilleurs professeurs de droit au plan européen qui nous ont cité les exemples. Ce n'est absolument pas l'avis du gouvernement quand le ministre d'Intérieur ici vous a dit clairement que ce n'était pas conforme à la constitution. Mais le gouvernement à la constitution, bien sûr que ce n'est pas conforme à la constitution. Mais quand il dit la constitution, il y a des principes. qui nous indique qu'effectivement il y a des possibilités d'ailleurs, ça existe d'ailleurs en Europe. En tout cas, Paul Jacobi, si demain nous avons une majorité à l'Assemblée de Corse, nous ne poursuivrons pas dans cette voie. C'est extrêmement clair. De même que sur la co-officialité, nous sommes partisans d'avancées très importantes sur le domaine du bilinguisme. Là-dessus, vous avez voté un plan qui va prendre 10, 15, 20 ans à aboutir. Et donc, on dit que c'est mettre la charge avant les bœufs que de parler aujourd'hui de la co-officialité parce que vous savez très bien que la co-officialité, ça devient l'apanage d'une région qui va dans un dispositif comme démerrait M. Talamon d'émancipation des peuples et que c'est une démarche préparatoire, non pas à l'indépendance mais presque. Et donc, quand on dit co-officialité, quand on dit co-officialité, on pense un peu vers une évolution de ce type. En tout cas, c'est dans les esprits. Si vous pensez le contraire, vous avez tort parce que les gens pensent de cette manière. Donc, sur le principe, oui, au bilinguisme à fond, à fond. Et ça peut marcher si on y met les moyens parce que vous avez prévu des moyens qui, pour l'instant, ne sont pas dans le budget. Bon. Mais une fois que le plan bilingue sera mis en oeuvre jusqu'au bout, après, vous reviendrez dans 15 ans, dans 20 ans. – Alors, j'ai eu le point pour le faire. – Rassurez-vous. – Nous, on sera la retraite, en tout cas. – Qui sont prioritaires pour les nationalistes. Comment comptez-vous les faire aboutir ? – Bien sûr, ce sont des dossiers prioritaires. Plusieurs choses. D'abord, techniquement, c'est possible. Juridiquement, c'est possible, y compris au plan européen. Et politiquement, ça se vit de façon très naturelle et très apaisée dans beaucoup de régions d'Europe, dans beaucoup de nations sans État. et donc dire que l'on est pour la co-officialité. – Une nation sans État, comme vous dites. – Oui, ou de régions d'Europe. Mais l'important, l'important, ce n'est pas ce vers quoi on veut aller dans 10 ou 15 ans. Les Corses choisiront dans 10 ou 15 ans. Vous disiez vous-même, je n'y serai plus. J'espère que vous y serez toujours. Et vous choisirez. – En tant que situation de responsabilité, je rassure vous. – Peut-être que dans 15 ans, les Corses diront nous nous satisfaisons pleinement d'un statut d'autonomie au sein de la République française. Mais si demain, dans 15 ans… – Peut-être avant ça. – Oui, et j'espère bien avant. C'est en tout cas les objectifs que nous nous fixons puisque nous pensons que nous avons besoin du pouvoir législatif. Mais si dans 15 ou 20 ans, les Corses majoritairement doivent décider et qu'ils veulent l'indépendance, ce n'est pas ni vous ni Paul Jagob qui vous y opposeront parce que vous êtes des démocrates. – C'est une autre manière de prendre le problème. – Mais c'est la démocratie. – Vous décidez, mais vous les y incitez. – Écoutez-moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous avons des urgences devant nous. La terre est en train de nous échapper. La langue est en train de mourir. La jeunesse est désespérée. – Mais là, vous partez dans votre discours lérique. – Non, mais l'économie… – Non, mais ce n'est pas un discours lérique. L'économie, les chefs d'entreprise… – C'est une jugate qui reprend… – Il faut être très concret. Nous avons besoin d'une révision constitutionnelle pour avoir le pouvoir législatif. Nous avons besoin d'une révision constitutionnelle pour avoir le statut de résident. Nous avons besoin d'une révision constitutionnelle pour avoir le transfert de la compétence fiscale. Après, la question est simple. Si on est d'accord pour dire qu'on a besoin de ça, les Corses doivent se poser une seule question. À qui faites-vous plus confiance pour obtenir ça ? À l'équipe de José Ross ? On ne peut pas vous faire confiance pour obtenir ça. Vous nous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. À Paul-Jagob, je pense que les Corses diront non. Ce à qui il faut faire confiance, c'est la démarche Péragos élargie à beaucoup d'autres, élargie à beaucoup d'autres pour nous engager sur un chemin qui est un chemin qui va prendre des années, bien sûr, parce que nous avons tout à faire en série. – On va revenir à des choses dans la mandature. Vous nous mettez maintenant le pouvoir législatif qui n'était pas ce que nous avons décidé dans la mandature. Mais ça, c'est un détail. Donc aujourd'hui, je redis et simplement rappelle que je reste totalement fidèle, bien sûr, à ce qu'il a été voté dans la mandature à mon initiative, à l'initiative de l'exécutif. Et je dis simplement à José Ross que si ça n'a pas pu se faire constitutionnement, c'est parce que sa famille politique s'y est refusée au plan national, de manière très claire. – Juste un mot sur cette affaire. – Le gouvernement, si j'ose dire, a fait le vénaké. – Il n'y a pas de vénaké au gouvernement. – Il y a une majorité qui est hostile à la réforme. – Votre ami Nicolas Sarkozy m'y avait pensé, mais je n'ai pas souhaité aller plus loin. – Il y a une majorité à gauche au gouvernement qui est hostile, vous savez bien, à la réforme constitutionnelle et qui a prétexté, à juste titre, d'une hostilité de la majorité sénatoriale. – Pas que sénatoriale. – Ils se sont entendus dans le discours comme la ronde en foire et donc la seule manière de faire changer les choses pour la réforme constitutionnelle, c'est que nous ayons une majorité de droite en 2017, un président de droite, que nous convainquions notre président de le faire aller dans la bonne direction et je suis sûr qu'il convaincra la majorité sénatoriale de droite plus facilement qu'un président de gauche en effet, pour aller dans une direction conforme aux principes républicains. Bon, nous n'irons pas vers l'aventure indépendantiste, c'est clair. – On revient à des dossiers un peu plus concrets dès le mois de janvier, d'ailleurs, dès l'installation de la prochaine assemblée. Vous devriez vous y atteler. C'est celui des déchets. Alors là, on a l'impression que l'imbrôle est totale. Quelle solution faut-il adopter pour le jacob ? Pour trouver une solution à court terme, déjà, parce qu'il y a visible l'urgence, et puis sur le long terme. – Appliquer le plan des déchets qui a été voté par l'Assemblée de Corse. Je rappelle que c'est le rôle de la collectivité territoriale que de voter son plan pas de veiller à son application. – Mais pourquoi il n'a pas été appliqué ? – Il n'a pas été appliqué, parce que chacun s'est ingénie à faire en sorte de ne pas l'appliquer, que par ailleurs, il est vrai qu'il est très difficile d'accepter un équipement d'enfouissement technique à proximité de chez soi. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il faut absolument construire une usine d'incinération. D'abord, je suis tout à fait opposé, mais de surcroît, est-ce que vous l'accepteriez chez vous ? Il ne me dit jamais de l'avis. Très bien, donc le problème est réglé. Enfin, je pense que ce dossier évoluera avec, dans un premier temps, naturellement, tous les efforts possibles pour le tri et la valorisation, mais il n'empêche qu'il faut augmenter – Mais il est toujours à 20% de valorisation depuis le début. – Oui, on est à 20%. Vous savez, sur le continent, on n'est pas beaucoup plus, contrairement à ce qu'on raconte. Contrairement à ce qu'on raconte, les statistiques sont souvent faussées parce qu'on oublie de dire que ce qui n'est pas trié revient ensuite dans le rebut. Donc, soyons assez clairs là-dessus. Et par ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas trier en Corse et valoriser en Corse. C'est toujours l'exemple du verre plat. Il n'y a pas d'usine de verre plat en Corse. Il n'y en aura probablement jamais pour des questions d'échelle. Eh bien, certainement jamais. Et par conséquent, on ne peut pas se débarrasser de la même manière des choses. Et de surcroît, de surcroît, il n'est tout à fait exclu, sauf à titre exceptionnel et tout à fait de transporter sur le continent nos déchets. Il faut essayer de valoriser sur place, bien entendu. – Sur les déchets ? – Oui, mais c'est quand même la situation dans laquelle on arrive. Je veux dire, c'est la situation que vous avez laissé organiser et laissé perdurer. – C'est vous qui l'avez organisé. – Comment l'organiser ? – En s'opposant, en faisant une campagne, après avoir voté le plan des déchets, après avoir voté le plan des déchets, vous avez organisé avec des équipes parfaitement structurées le fait qu'il ne fallait pas construire Atchalion, le fait qu'il ne fallait pas construire Atalonne et par un lobbying auprès de Mme Royal obtenu qu'elle ne fasse pas ce à quoi elle s'était engagée. – Je ne peux pas vous laisser dire ça. – Vous avez construit un système. – On a mis des centres d'infouillissement qui sont situés à distance, à grande distance des centres de production des ordures mélangères. Vous ne triez pas. C'est-à-dire que nous payons le prix très fort pour transporter des déchets non triés avec une part très importante d'eau qui aurait vocation à ne pas être transportée. Nous payons le prix fort. Nous le payons encore comme par exemple la dernière fois lorsque nous avons dû transporter le surplus de ce qui ne pouvait pas être absorbé, où il y a eu deux marchés. un pour transporter de Bastia au Corté jusqu'à Ajaccio dans des gros camions. On a déversé, on a rechargé Ajaccio dans des petits camions de la même entreprise pour aller jusqu'à Vigiane. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau… – C'est nullement la compétence de la sommet de corps. – Oui, non, mais c'est le système que vous avez organisé. – Mais vous l'avez vu. – Le Civadec, le président du Civadec. – Je peux comprendre que vous ayez des troubles politiques avec le président de Civadec. – Je n'ai pas de troubles politiques. Moi, je me suis opposé. Lorsque j'ai dit votre système de conduite à l'impasse et que je me suis rendu compte qu'en plus, vous organisiez et vous comptiez organiser le transport des ordures ménagères sur le continent là où nous payons ailleurs en France. On paye 85 euros. On paye d'ores et déjà 145 euros la tonne. Et maintenant, on va payer jusqu'à 250 ou 300 euros pour exporter sur le continent. – Personne n'a envisagé d'exporter sur le continent. – Sauf de manière exceptionnelle. – Si vous considérez que c'est un système qui fonctionne. – Vous êtes en train de me reprocher des choses qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée de la Prodéctivité et de l'État de Corse. – Elles sont de la compétence de l'équipe politique. – On a voté. – On a voté. – Vous l'avez voté. – Vous l'avez saboté. – La solution que vous préconisez après José Roche sur ce point en face à autre chose. – Il faut donc une période transitoire. Mettre en place le tri à la source. Valoriser le plus possible. – On va imposer les mains et les ordures disparaîtront. – Mais on va trier à la source. On va enfouir ensuite des déchets qui seront donc des déchets inertes. Le reliquat qui sera fortement diminué. Donc il y aura beaucoup moins. – Et tout ça se fera en un jour, bien sûr. – Mais non. Et précisément, dans la période transitoire, il faut mutualiser les inconvénients et trouver un centre d'enfouissement. Oui, mais revenir à des centres d'enfouissement. – C'est ce qui est actuellement recherché. – C'est ce que nous avons obtenu à force de... – Non, pas du tout. Vous y êtes opposé de manière récurrente. – Mais pas du tout. – Vous avez fait des choix qui étaient des mauvais choix et compris pour les centres d'enfouissement. – Je suis très court sur le sujet puisque nous, on a pris l'engagement de remettre en cause le plan régional et donc de réfléchir en laissant les choses très ouvertes à un mode de traitement ultime différent. Et effectivement, on ne peut pas changer... – Si c'est l'incinérateur, c'est l'incinérateur. – Ça ne fonctionnera pas. – On s'est engagé devant l'opinion à remettre en débat le plan régional qui a été voté en effet à l'Assemblée de Corse dans des conditions que vous connaissez. Mais si on ne remet pas en cause le plan régional, on n'a aucune possibilité de changer fondamentalement des cours des choses. Et dans deux ou trois ans, on se retrouvera dans une situation aggravée. Et je fais la liaison avec l'autre dossier des transports. comme celui de la SNCM que vous avez laissé pourrir pendant des années et où on arrive aujourd'hui à un plan social dramatique pour les personnels, certes. Mais la mort lente de la SNCM, elle était programmée. Eh bien, pour les ordures, ça va se passer exactement de la même manière. – Ne reprochez pas la situation de la SNCM. – D'accord, si on remonte très longtemps en arrière... – Il y a eu un rapport parlementaire, j'en ai été rapporteur, et je ne veux pas insister là-dessus. – Non, non, mais je suis d'accord. – Mais si vous voulez que j'insiste, je dirais où sont les responsabilités. – Non, non, mais on peut remonter très loin en arrière. – C'est dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire. – On peut remonter très loin en arrière, mais pendant les cinq années qui sont venues, il y a eu des moments où on aurait pu accélérer le cours des choses. Vous avez eu vos propres contraintes, vous aussi, avec M. Boukine, et qu'il y avait la contrainte de la CGT, qu'il y avait une analyse propre. – Moi, je n'ai pas eu la contrainte de M. Boukine, j'ai eu la contrainte du gouvernement, et j'ai fait en sorte que le dossier aille aussi vite qu'il peut être. – Aujourd'hui, on se retrouve avec un choix de délégation de services publics à revoir à la rentrée de la prochaine assemblée de Corse. – Vous avez déjà lancé pendant… – Allez-vous revoir la délégation de services publics ? – Parce qu'on souhaite regarder de près ce dossier, on considère ça en débat. – Alors, on a mis d'accord le gouvernement, la Corse, l'Union européenne, et vous allez en cas de… – De la manière dont ça a marché au cours des derniers mois, on considère que nous avons vocation à regarder de très près le dossier des transports et à redélibérer. – On parle du paduc. – Si demain, il y a une nouvelle majorité, elle a quand même le droit d'organiser… – On est libérés, soyons sérieux, vous allez revenir à Bruxelles pour expliquer que vous avez changé la nuit ? – On va, on aura une… – Je vous souhaite bien du plaisir, heureusement, on n'aura pas l'occasion de… – On aura une session spéciale, si nous sommes majoritaires, sur le dossier des transports, et on étudiera les conditions dans lesquelles, très rapidement, sans perdre six mois ou un an, les conditions dans lesquelles on va dans le même sens que celui que vous préconisez, ou dans un autre sens, on a encore la possibilité, malgré la brièveté des délais, d'aller plus loin sur ce dossier. – Il y a un calendrier qui est en commun avec l'Union Européenne et sur lequel vous ne pourrez pas changer un iot. – On parle un petit peu du paduc, puisque le temps presse, sur le paduc J. Siméoni, vous l'avez voté à toutes les étapes, vous l'appliquerez, bien sûr, sans état d'âme ? – Oui, nous avons intégré un certain nombre de notions fondamentales, je le rappelle, la notion de peuple corse que vous avez intégrée, donc vous partagez, vous voyez, si le président de l'exécutif sortant, cette notion de peuple corse, sans pour autant être séparatiste ni indépendantiste, nous avons fait intégrer la coopération méditerranéenne et la relation avec l'Europe, qui est quelque chose de fondamental, nous avons fait intégrer dans le paduc la question de la diaspora, nous avons construit dans un certain nombre de domaines économiques, qui sont des domaines économiques porteurs, je pense bien sûr à la filière bois, j'ai parlé tout à l'heure de la pêche, des ressources maritimes, etc. Donc ce paduc, espace stratégique agricole, notre contribution sur la sécurisation, pas sur le principe des espaces stratégiques agricoles, sur la sécurisation des espaces stratégiques agricoles, a été une contribution majeure, puisqu'à travers notre amendement, nous avons prévu d'introduire une notion de souplesse pour les communes, nous avons entendu ce que disaient les maires, ils ont la nécessité d'aménager leur territoire, mais nous leur disons simplement que, si dans le cadre de l'aménagement de leur territoire, ils urbanisent des espaces qui sont classés stratégiques agricoles, eh bien il faut trouver l'équivalent, que ce soit au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. Donc oui, nous avons travaillé, nous avons, sur ce paduc, nous sommes en accord avec ses orientations principales, comme nous sommes en désaccord total avec l'ancien paduc, en désaccord total, parce que nous considérons qu'il organisait une mono-économie, qu'il organisait un phénomène de dépossession et de spéculation. – C'est celui que vous répétérisez. – Eh bien voilà, non, mais parce que… – Retour à l'ancien paduc de 2014. – On a souvent entendu dire que, pour nous, c'est une ligne de clivage, et pour autant, nous avons une vision très moderne, très dynamique de l'économie, parce qu'il faut construire une économie compétitive. – Très vite, je dirais, c'est sur le paduc que vous révisez rapidement. – Simplement, sur le paduc, la loi prévoit qu'on ne peut le réviser qu'au bout d'un certain nombre d'années, six ans, si j'ai bon souvenir, eh bien nous, nous lancerons une procédure de révision, non pas pour revoir l'ensemble du paduc, il y a des choses qui nous conviennent parfaitement, mais pour lui donner, lui rendre, la dynamique économique, la dynamique de construction d'activité et d'emploi, qu'il n'a pas aujourd'hui. Parce que quand vous citez tous les amendements que vous avez déposés, c'est des lignes dans un texte, mais comment vous les traduisez derrière tous ces sujets ? – Non, mais il y a des décisions opérationnelles. – Prenez le temps de le lire. – Oui, mais pour le lire avec les 4 000 pages que vous avez produites, bon, c'est pas simple, bon, j'essaye, moi aussi, je suis sûr que les trois cartes de votre conseiller n'ont pas lu dans le détail dans les 4 000 pages, vous le savez bien. – Vous vous inquérez, malgré les difficultés juridiques, qui pourra intervenir notamment avec les maires ? – On relance les études tout de suite. – Les difficultés juridiques, moi je vois tous les maires… – Les contestations, vous le savez, ce point de vue ? – Non, 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 je vois tous les maires venir à l'agence d'aménagement. – Les maires de droit ne vous le promettent, enfin, pas tous. – Je vois tous les maires de l'agence qui viennent à l'agence… – Ceux qui n'ont pas réussi à séduire. – Je vois tous les maires qui viennent à l'agence d'aménagement d'urbanisme de la Corse travailler, y compris à Piana ou ailleurs, y compris des maires qui appartiennent à toute autre liste que la nôtre, etc. et qui travaillent très bien là-dessus. Le paduc, au contraire, est un socle juridique, une garantie juridique. Si le PLU de Porto Vec était conforme au paduc, il ne serait pas annulé. Et il en est de même pour tout l'ensemble des PLU. Le paduc tel qu'il est, il permet de doubler la population résidente, à tout le moins. Il permet de doubler l'activité touristique, à tout le moins. Donc ce n'est pas du tout un obstacle, simplement il planifie. – Non, on n'a pas le temps. – Comment on a doubler la population résidente avec une interdiction de séjour pour les résidences secondaires ? – Ah bon, la population résidente, elle va décroître. Dans 30 ans, s'il n'y a aucune entrée en Corse, s'il n'y a aucun mouvement de population, vous avez 30 000 habitants de moins. 30 000 habitants de moins. Regardez la cure de démocratie, vous allez comprendre tout de suite. – On arrive à deux minutes de la fin de la mission. Il faut conclure. – Non, 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 c'est le débat, c'est le débat, c'est le débat. – Maintenant, on conclut sur le troisième tour, il y aura un vainqueur, évidemment, dimanche soir, et des vaincus. Mais il ne risque de ne pas y avoir de majorité absolue. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous posez gouverner ? Paul Jacob. – Écoutez, pendant 5 ans, comment est-ce que j'ai fait ? Avec 24 conseillers sur 51, et avec la plupart du temps sur les grands dossiers, une majorité de 20 ou de 21, plus exactement une minorité. L'expérience a montré qu'on pouvait le faire assez bien, qu'on pouvait faire avancer les choses, qu'on pouvait régler les dossiers, que ça n'a jamais été un obstacle, et par conséquent, il faut une gouvernance qui soit ouverte aux uns et aux autres, et qui soit la plus consensuelle. J'ajoute qu'en 2 ans, ce n'est même pas une possibilité, c'est une obligation absolue. Il faudra bien travailler dans le consensus, mais ça n'offre pas de difficultés particulières. – Gilles Siméon, très vite là-dessus, conclusion ? – Nous appelons bien sûr les Corses à se déterminer en leur âme et conscience, en hommes et en femmes libres. Nous pensons que le moment est venu de construire cette alternative. Si nous gagnons ces élections, le lendemain matin, nous serons au travail, au service de la Corse. Ça se fera de façon sereine, déterminée, apaisée, en ouvrant, en ouvrant aux autres élus, en ouvrant à tous les Corses, y compris ceux qui ne partagent pas nos idées, parce que nous savons que la Corse, nous devons la construire et la faire ensemble. – Et le mot de la fin, c'est pour vous, José Ross. – Aucune inquiétude, je suis un homme de dialogue, il m'est arrivé de le prouver dans le passé, donc je ne suis en rien sectaire, mais par contre, je ne céderai pas sur les principes essentiels, ceux de l'attachement à l'unité de la République, qui aujourd'hui est une préoccupation importante. – Pas de barrage aux nationalistes au troisième tour ? – Mais on ne va pas demander aux nationalistes de voter pour nous, on va élire nos deux présidents et le président de l'exécutivité en particulier, la majorité relative, comme M. Jacob, ici demain, il était en situation, et après, il nous appartiendra de gouverner. – Merci, merci à vous tous, messieurs, d'avoir échangé en toute cordialité, nous regrettons bien évidemment le départ de M. Cordolian, sans doute dû à des raisons très tactiques, ce qui permet d'éviter d'avoir à développer un programme. En tout cas, les électeurs sont maintenant informés de vos choix, de vos propositions et de vos analyses. Il reste maintenant à se prononcer, ce sera dimanche prochain, au cours d'une soirée spéciale, évidemment, sur Via Steel. Nittanto, bonheur à toutes. – Bonheur. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501